Sous-titrage ST' 501 Bonjour papa ! Bonjour ma chérie ! Ça va ? Tu es prête pour ton contrôle de maths ? Assieds-toi ! Je vais te faire chauffer ton chocolat ! Je ne peux pas, je fais la bourre ! Je prends juste un jus d'orange ! Non mais ce n'est pas bien de partir sans manger comme ça ! Bon allez, j'y vais ! A ce soir ! Bonne journée ma chérie ! On se fait des lasagnes ce soir ? Ah ouais, cool ! A ce soir ! Cassandra ! Oh Cassandra ! Le portable, tu as mis le portable ! Le portable ! Agh ! Sauveré ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 a signalé quelques absences. J'en ai parlé naturellement à Émilie qui ne m'a pas donné d'explications. Elle est restée très évasive et en fait elle m'a dit que tout ça ne servait à rien, qu'il n'y avait plus de sens et qu'elle voulait arrêter les études. Bon ça suffit, laissez-nous tranquille maintenant. Je suis désolé d'avoir réveillé les souvenirs douloureux mais nous devons trouver le coupable et je vous garantis que je le trouverai. Nous serons amenés à nous revoir. Je vous tiens au courant. Au revoir. Tiens, il est là. Allez, on y va. Stop. Oh, t'es qui ? Lâche-moi, comment ? Allez, viens là, monte là. Tais-toi, ferme-la. Monte, monte. Tais-toi. Tais-toi, ne bouge pas. Allez, monte là. Tais-toi, tiens ta gueule. Tu vois ? Tu vois, tu en veux. Tu vois, ton coffre课, ce n'est-ce que je mets Dieu. Tu vas voir, tu vois. Tu vois, on va voir, je suis à toi, j'audrait, je t'ou guiding. Tu vois, je suis à toi. Allez, bougez-vous ! Ta gueule ! Allez, bouge ! Dépêche ! Allez ! Alors ma poule, on oublie les amis ? Non mais je sais que je te donne de l'argent mais c'est pas ma faute, j'ai eu des problèmes, je t'expliquais. Vous entendez les gars ? C'est pas de sa faute. Ecoute-moi bien. Tu as bien réussi à fourguer la cam, pourtant. Je veux m'oublier. Tu as 24h, et pas une heure de plus. Je te promets, je te remets demain. Ouais. Comme ça tu repenseras demain matin à te regardant dans la glace. Allez les gars, virez-moi cette merde. Surtout n'oublie pas. Sinon tu connais la suite. On va pouvoir quitter. Mais j'ai trouvé. Quatre m'a puissé. On va la fin. Je me suis déplacé. L'anglais, je sais j'ai이라는 keptes. Ne me suis pas cinquante, tu as paré. Non me suis pas de chocs. Mais de chocs. J'ai évidemment pas de chocs. Mais il yaρό, tu as paré, tu es pareil. C'est parti. S'il vous plaît, monsieur ? Oui. Commandant Ferroni, police judiciaire, Ludovic Boyer travaille bien ici. Est-ce que je peux le voir ? Boyer ? Je n'ai rien à faire avec lui. Moi, je m'occupe des chevaux, c'est tout. Adressez-vous à la directrice. Tiens, justement, elle arrive. Bonjour, madame. Commandant Ferroni, police judiciaire, je voudrais rencontrer Ludovic Boyer. Pour quelles raisons ? Il y a un problème ? De toute façon, il est en congé cette semaine. J'enquête sur le meurtre d'Émilie Lepec. Pouvez-vous me parler de sa relation avec Ludovic Boyer ? Écoutez, attendez-moi à l'accueil. Je ramène le cheval et je suis à vous de suite. Entendu. Asseyez-vous ! Vous me parlez de leur relation, mais je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'était des jeunes discrets, qu'il n'y avait pas de soucis. Mais mis à part une fois, où je les ai entendus se disputer dans les box, et Ludovic criait. Et ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Et vous connaissez le motif de cette dispute ? Non. Après ça, elle n'est plus jamais revenue. C'est dommage, parce que je comptais sur elle pour un concours. J'avais pris rendez-vous chez le docteur Barth, qui est le médecin sportif, pour lui demander un certificat pour les concours. Et là, elle n'est jamais revenue. Il rentre quand, Ludovic Boyer ? J'aurai besoin de le rencontrer. Il sera là lundi matin ? Bon, mais je repasserai lundi. Par contre, là, votre collègue dans le box, que j'ai rencontré en arrivant, il n'a pas l'air de le porter dans son cœur. Bon, je verrai ça aussi lundi. Merci, madame. Au revoir, et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Tu les connais, ces mecs-là ? C'est quoi cet ambrouillé, quoi ? Bien sûr que je les connais. Va t'occuper de tes chevaux, toi. T'es, regardez les fics. Ils te cherchaient la semaine dernière. Ludovic Boyer, il est là. Regardez ! Il n'est pas tranquille ! Il se tire ! Il a peur de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête-toi ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Je n'ai rien fait, foutez-moi la tête ! Ne bouge plus, là ! Tu n'as rien fait, ouais ? Tu t'étales comme un lapin quand tu me vois. Parle-moi d'Emilie Lepec. Ben, attendez, vous m'accusez d'avoir tué Emilie Lepec ? Ben, je l'aimais et je ne lui aurais jamais fait de mal. De toute façon, je n'étais même pas à l'Irak quand ça s'est passé. Et si j'ai fui, c'est parce que j'ai fait des bêtises, j'avais besoin d'argent. Moi, je m'en fous de tes bêtises. C'est Emilie Lepec qui m'intéresse. Je veux savoir pourquoi vous étiez disputé si violemment au centre. Et puis, pendant un moment, j'ai eu des soupçons sur toi, mais j'ai vérifié ton emploi du temps. Je sais que tu étais en déplacement avec le club. Elle était venue me dire qu'elle me quittait pour un nouveau copain du lycée et je ne l'ai pas supporté. T'as su qui c'était ce copain ? Non, jamais. Même Sylvie, sa meilleure amie, ne savait pas qui c'était. D'ailleurs, je me demande s'il existait vraiment. Je vais enquêter là-dessus. Allez, dégage, je fous le camp ! En tout cas, j'espère que vous allez le coincer, ce salaud. Ouais, ouais, c'est mon problème. Hé, arrête tes conneries, ça finira mal, hein ! Oui, bonjour, c'est pour quoi ? Commandant Ferroni, police judiciaire, pourrais-je parler au proviseur de l'établissement ? Écoutez, suivez-moi, je vais voir si elle peut vous recevoir. Oui, madame l'approviseur, il y a un monsieur de la police qui souhaiterait vous parler. Ok, ok, je l'accompagne. Suivez-moi, elle va vous recevoir. Madame l'approviseur, commandant Ferroni. Merci, Henri. Commandant Ferroni, police judiciaire, merci, madame, de me recevoir. Bonjour. C'est à quel sujet, c'est vous ? Il y a un souci chez nous ? Pas exactement. Je vous explique. Je viens au sujet de la petite Émilie Le Pec. Vous vous rappelez, cette jeune fille assassinée il y a cinq ans à Alerac, elle était bien chez vous ? Oui, absolument. Je ne la connaissais pas personnellement, mais bien évidemment, j'ai suivi de très près toute cette histoire. Nous avons dû mettre en place une cellule psychologique pour aider les enfants de sa classe qui étaient profondément choqués. Que souhaitez-vous savoir ? Cet élève ne se faisait pas particulièrement remarquer. Peut-être, son professeur principal d'alors pourrait vous en parler mieux que moi. A l'époque, c'était monsieur Marty, le prof de philo. Vous pensez que je pourrais le rencontrer aujourd'hui ? Peut-être, s'il n'a pas de rendez-vous. C'est l'heure de la sortie, je vous accompagne jusqu'à sa classe. Très bien. Allez-y. Bonjour monsieur Marty, on ne s'est pas venu ce matin. On ne s'est pas venu, c'est vrai. Je vous amène le commandant Ferroni de la PJ qui souhaiterait vous parler d'Émilie Le Pec. Bonjour madame, merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous laisse discuter. Pas de souci. Entrez, je vous en prie. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Asseyez-vous. Dites-moi. Vous étiez le professeur principal d'Émilie Le Pec. Elle était très bonne élève. Oui, Émilie Le Pec, ça fait cinq ans où il était très bonne élève. C'était même une tête de classe. Sauf les derniers temps, si je me souviens bien, elle était un petit peu préoccupée. Mais que voulez-vous dire, préoccupée par quoi ? On ne sait pas trop, on a essayé de comprendre. C'est vrai qu'elle a beaucoup changé. Je ne sais pas, elle avait peut-être des soucis. Peut-être que sa vie personnelle était un petit peu bouleversée en ce moment. Mais qu'est-ce qui vous fait penser à ça ? Écoutez, elle était absente, pas très souvent, mais les absences ne semblaient pas très justifiées. Et puis, nous, comme c'est une bonne élève, on ne voulait pas pousser un petit peu des investigations. On fait plutôt jouer la confiance. Et que pensez-vous de ses relations avec ses amis, sa famille à l'extérieur du lycée ? Écoutez, on n'est pas trop au courant, on n'était pas trop au courant de sa vie privée. Mais ce que je sais, c'est que c'était une très bonne élève. Elle avait une copine, Sylvie Lefebvre, qui était aussi une très bonne élève au lycée. Elles avaient de très, très bonnes relations. Elles étaient joyeuses, elles étaient motivées, elles étaient gays. Je pense que la famille s'occupait bien d'elle, puisque son père venait la chercher à la sortie du lycée, très, très souvent. Donc, pour moi, il n'y avait pas de soucis majeurs. Vous ne saviez pas si elle avait un petit ami à cette époque-là ? Vous savez, on n'était pas trop au courant de sa vie privée. Elle était très discrète sur ces choses-là. Bon, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui m'intéressait. Merci beaucoup, monsieur. Je suis désolé pour ce tout petit imprévu. Pas de problème, pas de problème. Je reste à votre disposition. Merci, je vous raccompagne. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. 17h40, ça vous irait ? Le 2, mardi 2. Voilà, c'est noté, madame. Au revoir, bonne journée. Bonjour, commandant Ferron. J'ai rendez-vous avec le docteur Barth. Bonjour, asseyez-vous, il est en consultation. Il va vous recevoir. Ah, il termine, il termine. Bon, vous passez le moment quand vous avez un résultat de récrographie et des analyses. D'accord, merci beaucoup, docteur Fou, au revoir. Docteur, le commissaire Ferroni. Entrez-vous, je vous en prie. Bon. Commandant Ferroni, monsieur judiciaire. Très heureux. Ben, asseyez-vous. Bien, commandant, que puis-je faire pour vous ? Vous vous souvenez d'Emilie Lepec, qui a été assassinée il y a 5 ans ? Elle devait passer chez vous pour une visite médicale. Oui, je me souviens, j'entendais parler de cette affaire. Donc, au départ, elle a pris rendez-vous pour un certificat médical pour le sport. Puis, en fait, le jour même, elle avait fait un test de grossesse qu'elle est venu me montrer pour avoir confirmation de la positivité. Et sur le plan mental, vous l'avez trouvée comment ? Ben, écoutez-moi, elle m'a paru très équilibrée. En plus, elle semblait mûr pour son âge. Et elle était très heureuse, apparemment, d'attendre un enfant. C'est vraiment tragique, la force qui est arrivée. C'est sûr, à cet âge-là, c'est terrible. Vous l'avez revu par la suite ? Non, parce qu'en fait, je n'étais pas son médecin traitant. Vous pouvez me donner la date de sa visite chez vous ? Écoutez, moi non, parce que je ne suis pas très allé à l'informatique, mais ma secrétaire qui gère les dossiers va vous faire ça. Venez, je vous accompagne. Moi, Catherine, s'il vous plaît, vous pourriez donner au commandant les renseignements concernant Émilie Lebec dont il a besoin ? Oui, docteur. Je vous remercie. Oui, oui. Merci beaucoup, docteur. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Je voulais savoir tout simplement quelle était la date de sa visite à Émilie Lebec. Je vous recherche ça. Le 22 août 2011. Je vous remercie beaucoup. De rien. Au revoir, madame. Au revoir. Elle était enceinte. Elle était enceinte juste un mois avant sa mort. Oui, bonjour. Bonjour, commandant Ferroni, police judiciaire. Vous pouvez m'accorder quelques instants. Je voudrais vous parler d'Émilie Lebec. Vous avez du nouveau. Pas encore, mais on avance. Entrez, entrez, je vous prie. Merci. Installez-vous, je vous prie. Merci. Vous désirez boire un café ? Non, non, je ne prends pas de café. Vous étiez très proche avec Émilie. Nous étions comme deux sœurs. Et elle ne vous a pas confié quelques secrets, des confidences que l'on ne fait qu'entre copines. Vous savez, depuis quelque temps, elle ne se confiait plus trop. Nous étions toujours très liées, mais je la sentais préoccupée. Elle était différente. Elle me disait que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de soucis. Mais bon, je sentais que ça n'allait pas. Elle s'était disputée avec son petit copain. Je pense que c'était ça la cause de son mal-être. Vous parlez bien de Ludovic Boyer ? Oui, elle n'avait qu'un seul petit copain. C'était une fille très sérieuse. Vous le connaissez, ce Ludovic ? Il avait quel comportement avec elle ? Je ne l'ai pas vu très souvent. Je sais que c'était un gentil garçon, calme, attentionné. Mais c'est tout. Il s'était rencontré au centre équestre. Et il avait assuré sa formation. J'ai été très surprise quand j'ai appris qu'il s'était fâché. Mais vous savez pourquoi il s'était disputé ? Je pense tout simplement qu'elle s'était lassée. Lui par contre, il s'est très amoureux d'elle. Mais tout ça, je l'ai dit à vos collègues à l'époque. Mais vous n'avez pas détecté un comportement inhabituel de ce part ? Je vous l'ai dit. Elle était perturbée. Par contre, il y a un événement qui me revient. Que je n'ai pas dit à vos collègues. On était partis en campagne, dans la maison de mes parents, week-end. Et on s'était installés sur la terrasse. On regardait des photos de la soirée qu'on avait passée avec des amis. Et on avait un peu bu ce soir-là. Et on s'amusait de revoir nos têtes. On rigolait bien. Et jusqu'au moment où elle a reçu un texto. Et son attitude a changé immédiatement. Papa, est-ce que tu es malade ou quoi ? Lorsqu'elle est remontée vers moi, je lui ai demandé ce qu'il y avait. Je lui ai expliqué que j'avais vu la voiture. Et elle m'a dit qu'il ne fallait pas s'en faire, qu'elle me raconterait plus tard. Vous avez pu voir le conducteur ? Non, c'était trop loin. Mais je pense que ce n'était pas un jeune. La marque de la voiture, vous avez pu la voir ? Non, c'était une grande voiture grise. Elle vous a donné des explications plus tard ? Elle m'a juste dit qu'elle devait faire une compétition au centre équestre. Et qu'au dernier moment, elle ne pouvait pas la faire. Et qu'il était dans l'embarras. Donc, c'est tout ce qu'elle m'a donné comme explication. Je vous remercie. Si vous avez un détail qui vous revient, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, je vais vous raccompagner. Si, vous pouvez. Commando ? Bonjour madame. Bonjour. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps, mais j'ai de nouveaux éléments. De nouveaux éléments ? Je ne peux pas trop vous en parler, c'est trop tôt. Mais on avance, on avance. Est-ce que je pourrais m'entretenir avec votre mari ? Mon mari ? Mais il est mort il y a 10 ans. Comment ? Et le monsieur qui était là l'autre jour chez vous, c'était qui ? C'était mon frère. En fait, depuis qu'Emilie est décédée, j'ai beaucoup de mal à rester seule. Il vient me voir souvent. Bizarre, bizarre. Le professeur principal au lycée l'autre jour m'a affirmé que son papa, le papa d'Emilie, venait l'attendre après les cours en voiture. Jamais, elle prenait le bus. Je vais regarder ça. Étonnant. Mais est-ce que je pourrais jeter un oeil dans sa chambre, si vous le permettez ? Pour les besoins de l'enquête, je veux bien, mais la chambre d'Emilie est restée fermée depuis sa disparition. Je n'ai touché à rien. Vous savez, perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Vous ne pouvez pas comprendre. Ne croyez pas ça, madame. Bon, entrez. Je vous en prie. Merci. Voilà, c'est là, commandant. Entrez, je vous laisse. Merci. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Madame Le Pec ? Oui, commandant. Regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que vous avez connaissance de cette tablette ? Mais pas du tout. Émilie m'aurait caché cette tablette. Je n'ai jamais vu cet objet. Et les policiers ont fouillé la chambre. Oui, mais écoutez, j'ai eu de la chance. Elle était quand même cachée au billet du livre. Je suis tombé dessus, par hasard, quoi. Mais vous pensez que ça peut être important pour l'enquête ? Tout est important, madame, dans une enquête. Et est-ce que je pourrais la prendre ? J'aimerais l'examiner. Oui, bien sûr. Autant de temps qu'il vous faudra pour l'examiner. De toute façon, je vous tiendrai quand même informé. Sachez qu'on avance. Bon, je ne peux pas tout vous dévoiler actuellement, mais on avance. Oui. Merci, commandant. Merci à vous. Au revoir, madame. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Salut, Ferroni. Bonjour, Carole. Merci d'être venue. C'est sympa. J'ai besoin de toi. Oui, tu sais très bien que tu peux compter sur moi, même si je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis allée chez les parents d'Émilie. J'ai pu visiter sa chambre et j'ai trouvé cette tablette. Même sa mère a ignoré l'existence. Alors, bon, voir si tu peux faire quelque chose. Moi, je n'ai pas pu l'allumer. Bon, écoute, tu sais, je le prends tout ça et je m'en occupe. D'accord ? Allez, viens, on va marcher un peu. Écoute, j'ai regardé le rapport d'enquête sous toutes ses coutures. Il y a des choses qui ne collent pas. Ah bon, mais quoi ? Par exemple, le lieu où on a trouvé le corps d'Émilie. Est-ce que tu crois qu'un malade qui aurait voulu la tuer le fasse aussi proche du village et à deux pas de chez elle ? Non, non, non. Elle est venue en confiance de son plein gré. Elle connaissait l'assassin. Oh, c'est bizarre. De toute façon, on a déjà interrogé tout son entourage. Oui, mais peut-être. Mais il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Il n'y a pas eu de vol. Son portable, son porte-monnaie et son sac étaient sur elle. On n'y a rien pris. Alors c'est quoi le mobile ? Ce n'est pas l'acte d'un détraqué, ce n'est pas un crime crapuleux. Alors c'est quoi le mobile ? Je ne sais rien, moi. Par contre, j'ai vu son médecin sportif. C'est un scoop qui n'en parle à personne. Il m'a dit qu'elle était enceinte et ça, personne ne l'a jamais mentionné. Mais de qui ? Ludovic affirme qu'il n'avait pas de contact avec Émilie depuis plus de trois mois. Il n'empêche qu'elle était enceinte. Oh, de qui ? Mais tu te rappelles chez sa copine, ce qu'elle nous a raconté ? Ce type avec qui elle s'était engueulée ? Mais je ne crois pas que ce soit pour le concours hippique. Moi, je n'y crois pas du tout. Bon, ta tablette, on va voir ce qu'il y a dans le ventre, elle aussi. Ça, je m'en charge, d'accord ? Et si on faisait un appel à témoins ? On ne peut pas, on n'a pas d'éléments nouveaux. Comment on n'a pas d'éléments nouveaux ? Et ce type-là, qui a fait intrusion chez elle, chez sa copine, là ? Eh, non, mais c'est une nouvelle piste, ça. Alors, de quelle façon je peux le trouver ? Bon, tu as certainement raison. Mais fais attention à toi, c'est dangereux, hein ? Bon, Carole, je vais faire une course. On se tient au courant, hein ? D'accord, ok, Ferroni. Allez, au revoir. Bonjour tout le monde. C'est 20 euros, hein ? Oui. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Michel, il parle d'Emilie Lepec dans le journal ce matin. D'Emilie Lepec ? Oui. Il rouvre le dossier et il prend un appel à témoins. En fait, ils veulent savoir si on l'aurait vu avec des personnes qui ne font pas partie de son entourage. Il faut absolument que tu racontes ce que tu as vu. Non, non, tu n'y penses pas. Ça remonte à cinq ans, cette histoire. Alors, là, je suis à six mois de la retraite, on va s'attirer des ennemis. Certainement. Non, mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec cette affaire, donc c'est pas le problème. Mais Michel, de toute façon, tu n'as pas le choix. Ils font un appel à témoins et ce serait très grave si tu ne disais rien. Tu imagines un peu le choc pour la maman d'Emilie si je me mets à raconter ça ? Peut-être, mais tu n'as pas le choix. De toute façon, si tu n'en parles pas, c'est moi qui vais en parler. C'est bon, c'est bon. Passons-moi le journal. Je m'en occupe. Tu as le numéro de téléphone et le nom du flic, là, tu vois ? Mais ne tarde pas. Occupe-toi de cette affaire aujourd'hui même, hein ? Je m'en occupe dans la matinée. Je vais appeler ce Ferroni. Je suis sur la bourre, là. Je l'appelle avec tout à l'heure. Pendant la tournée, je l'appelle. Je prends le journal pour s'acheter le numéro de téléphone dessus. Je compte sur toi, Michel. Oui, tu peux compter sur moi. Je le fais tout à l'heure. D'accord. Monsieur Rivière ? Oui. Commandant Ferroni, bonjour. Vous voulez me voir ? Oui, oui, commandant. Je voulais vous voir parce que ma femme, elle tient absolument à ce que je vous raconte, ce que j'ai vu. Parce que, mais je pense que cela ne mènera à rien. Non, mais dites toujours, mais tout est important. Tout est important. Oui, parce que ça concerne donc Émilie Lepec, suite à sa disparition. En faisant ma tournée, à l'époque, j'ai vu Émilie Lepec monter dans la voiture de Nicolas Marti. Il était garé derrière la cimetière, il attendait. Et ils sont partis ensemble. Oui, mais qui c'est ce Nicolas Marti ? Le responsable du tennis club d'Alerac. Mais pourquoi on n'en avait pas parlé à mes collègues à l'époque ? Je pensais que ce n'était pas important. Mais vous savez, si je devais raconter tout ce que je vois dans ma journée de facteur, dans ma tournée, on n'en finirait pas. Et puis, en plus, on ne m'a rien demandé. Oui, mais il y a eu crime quand même là, c'est important. Madame Lepec, la maman des midis, est une amie à nous. Donc on ne voulait pas la contrarier avec cette histoire. Mais ça s'est produit quand, cet événement ? Je ne m'en souviens pas exactement. Je pense deux à trois mois avant cet accident. Et c'était pendant quel moment de la journée ? C'était au début de ma tournée, donc ça devait être vers 7h30. Et c'était pendant les vacances scolaires ? Non, je ne pense pas. Que je m'en souvienne, ce n'était pas pendant les vacances scolaires. Mais vous les avez revus par la suite ? Oh non, pas que je m'en souvienne. Bon, mais écoutez, je vous remercie pour votre témoignage. En tout cas, même si ça ne nous mène à rien, il ne faut rien négliger dans une affaire. Et voilà, je vous dis au revoir. Et vous savez, monsieur Marty, c'est un homme bien. Donc ça m'étonnerait quand même qu'il ait fait de mal à midi, même à qui que ce soit. Il n'en est pas capable. D'accord, au revoir, on verra, on verra. Au revoir, au revoir, commande dame. Bonjour. Bonjour. Monsieur Nicolas Marti, il est là ? Non, il n'est pas là. Mais il y a son adjoint qui est là et il pourrait vous renseigner. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On me dit que Nicolas Marti est absent. Je peux le rencontrer quand ? Écoutez, asseyez-vous, je peux vous renseigner. Je suis son adjoint. Je connais surtout les affaires du tennis club. C'est personnel. Commandant Ferroni, police judiciaire. Je voudrais qu'il me parle d'Emilie Lepec. Vous savez, la jeune fille assassinée il y a cinq ans à l'Irak. Vous la connaissiez peut-être ? Oui, j'en ai entendu parler comme à tout le monde, mais je ne la connaissais pas. Elle ne faisait pas partie du club. Mais je ne pense pas que Nicolas la connaisse non plus. Il m'en aurait parlé après le drame. Il arrive quand exactement ? Écoutez, il est allé sur Carcassonne chercher son épouse. Je dois faire un tennis avec. Ah peut-être, justement, il arrive. Ah, très bien. Barbara, du nouveau ? Écoute, oui, ce monsieur voudrait te voir personnellement. C'est de la police. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je viens par par moi. Bonjour. Deux minutes. Jean-Bernard. Bonjour. Ça va ? Ça va. Alors, que me vaut votre visite au club ? Écoutez, je voudrais que vous me parliez d'Emilie Le Pec. Écoutez, ça ne serait pas la jeune fille qui a été assassinée dans la forêt ? Non, tout à fait. Je ne la connaissais pas. Elle n'est jamais venue au club. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais vous donner comme information. Vous êtes certain de ne pas la connaître ? Ah. Un témoin, vous aurez vu la prendre en voiture. Un témoin ? À l'HERAC ? Un sosie, sûrement. Un sosie. Vous savez, les gens, hein. Pourtant, ce témoin est une source sûre. Mais je vérifierai. Excusez-moi. Oui, Carole, bonjour. Alors, ça a donné quoi ? Ah bon ? Non, mais tu es certaine. Oh là là. Ça change tout. Bon, allez. Au revoir et à bientôt. Alors, vous êtes sûr de ne pas connaître Emile Le Pec ? Si je vous le dis, vous insignez quoi ? Je n'insigne rien. Mais vous aviez quand même une relation avec elle. Vous ne me dites pas la vérité. On a trouvé une tablette dans sa chambre. Et vous communiquez avec elle sur cette tablette. Et des messages plutôt intimes. Bon, je vais tout vous expliquer. À bonheur. J'ai effectivement une relation passagère avec Emile Le Pec. Je ne m'en ai jamais parlé. Parce que j'aime ma femme. Elle n'est pas au courant. Et si elle venait à être informée, ça briserait mon couple et toute ma réputation. La sienne également. Donc, j'espère vraiment que vous garderez ce secret. Si je peux vous aider dans vos investigations, je serai là, à votre écoute. Mais, voilà, j'ai été séduit par sa jeunesse, par sa beauté. Ce n'est pas le fait que vous ayez une relation avec Emile Le Pec qui me dérange. Mais, vous avez envoyé un message, vous avez pris rendez-vous avec elle. Et l'heure coïncide à peu près à l'heure de sa mort. Non, mais ça ne va pas ou quoi ? Vous êtes vraiment en train de m'inculper, de m'accuser ? Écoutez, restez à la disposition de la justice, vous ne devez pas quitter à l'HERAC. Je vous soupçonne du meurtre d'Emile Le Pec. Non, non, non. Vous savez bien qu'elle était enceinte aussi, hein ? Oui, je le savais. Alors, sachez une chose. Ce jour-là, le jour où elle a été assassinée, j'arbitrais un match sur Montpellier. AF Montpellier contre Nîmes. Oui, je vérifierai, je vérifierai. Et effectivement, elle était enceinte. Toutefois, elle m'avait promis, et on avait pris rendez-vous, qu'elle allait se faire avorter. Sachez qu'Emile Le Pec, je ne lui aurais jamais fait aucun mal. C'est une jeune femme avec qui j'ai passé quand même d'agréables moments. Donc, les soupçons que vous vous apportez sur ma personne sont totalement déplacées. On verra ça, on verra ça. Écoutez, j'ai des faits à justifier, j'ai ma petite enquête à continuer. Au revoir. Au fait, j'ai vu votre dame l'autre jour au cabinet médical à Carcassonne. Elle a dû certainement vous en parler. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais, Carole ? Je crois que toi, on va en faire trouver le coupable Ferroni. Tous les messages de la tablette proviennent bien de l'adresse IP du domicile de Nicolas Marti. Oh là là. Y compris son dernier message, le dernier jour. Oh là là, l'enfoiré. Il me maintient qu'il était à Montpellier. Il arbitrait un tournoi de tennis. Oh là, je vais vérifier son emploi du temps et son alibi. Et attention, qu'il a intérêt très solide. Oui, et tu me tiens au courant parce que là, je suis presque... Ah d'accord, et tu fais attention à toi, hein. Merci, merci. Ciao. Bonjour, monsieur Marti. Enchanté, madame. Vous venez à Rappfort, aujourd'hui. J'ai du nouveau dans l'affaire Amélie Lepèque. Est-ce que je peux rentrer ? Ben allez-y, je vous assure. Si. Qu'est-ce que vous lui voulez à mon mari ? On vous a dit qu'on ne la connaissait pas, Amélie Lepèque. Ce n'est pas votre mari que je viens voir aujourd'hui. Ah bon ? C'est vous que je viens chercher, madame Marti. Et je vous inculpe pour le meurtre d'Amélie Lepèque. Mais c'est du grand n'importe quoi, hein. Je ne la connaissais pas non plus, hein. Je l'ai vue qu'une seule fois au centre médical. Justement, vous ne pouviez pas ignorer qu'elle était enceinte. Et je sais que vous avez eu accès à la messagerie de votre mari. Qui d'autre que vous pouvez lui donner rendez-vous à Amélie Lepèque ? Et le message est parti de chez vous. Et votre mari n'était pas là. J'ai vérifié. Mais, ce n'est pas possible, tu n'as pas fait ça. Si, j'ai fait ça. C'est moi qui l'ai tué. Et tu sais quoi ? Je serai pas à recommencer. Allez, embarquez-moi là, Guvernay. Tu sais quoi ? En fait, c'est toi que j'aurais dû tuer. 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 C'est toi. La jeune fille aurait eu une liaison. Son identité n'est pour l'instant pas dévoilée. On se retrouve pour le journal complet dans moins d'une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada